Bonjour, bienvenue dans mon appartement. Fraîchement élue, Iris Mitenard nous ouvre les portes de sa nouvelle vie. Voici le salon. Avec la télé. Ici c'est la salle à manger. Donc ici vous avez la belle vue de New York avec Central Park tout au fond. Un appartement très confortable de 150 mètres carrés. Qu'elle partage avec Miss USA et un membre de l'organisation Miss Univers. Cette ville princesse lui offre de nombreux petits avantages. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un portiste ? Ça fait plaisir et puis c'est surtout quand on a énormément de valises, ils sont toujours hyper gentils. Ils nous les amènent jusqu'à l'ascenseur donc c'est une vraie aide. Thank you. Thank you so much. En plein coeur de Manhattan, la jeune fille vit dans un des quartiers les plus chics de New York. Vous savez ce que c'est le loyer pour un appartement à New York comme ça ou pas ? Non mais je sais que c'est très cher. Vous n'avez pas une idée ? Non. J'ai la chance de ne pas payer. Pour un tel appartement, elle aurait dû dépenser 13 000 euros par mois. Dans son quotidien, Iris ne paye jamais rien. Tout est pris en charge. Coiffure, maquillage, son esthétique, de quoi faire rêver toutes les femmes. Ce jour-là, elle retrouve Bridget, son attachée de presse, dans une boulangerie française située à deux pattes chez elle. Et là encore, ce n'est pas Iris qui règle. Là, c'est Bridget, parce qu'on a une journée de travail. Ce qui est bien, c'est que quand on travaille, on mange. Depuis son sacre, la jeune femme a complètement changé de vie. On a comme une vie de princesse. Moi, j'ai quand même beaucoup de gens, parce que j'habite New York, voyages partout dans le monde. J'ai énormément de personnes qui sont à l'écoute de ce que j'ai besoin aussi. Un conte de fées, mais surtout un véritable business. Le 19 décembre 2015, Iris Mitenard réalise son rêve, devenir Miss France. Il y a 4 mois, cette jeune femme de 24 ans concrétise un autre rêve encore plus fou. Elle se présente au concours de Miss Universe. Le jury est conquis par son costume du moulin rouge. Et par son corps parfait. Miss Universe is... France ! Une consécration qui vaut son pesant d'or. Elle devient la gardienne d'une couronne de diamants et de saphir d'une valeur de 300 000 euros. Et ce n'est qu'un début. J'ai un peu l'impression d'être une businesswoman. J'adore ça, parce que je trouve que ça représente un peu la puissance de la femme. Salaire, cadeau, contrat publicitaire. Quel traitement royal est réservé à notre Miss Universe ? Quel business se cache derrière cette vie de strass et de paillettes ? Un règne qui, à peine commencé, rapporte déjà beaucoup. C'est au 7e étage de cette tour que se trouvent les bureaux du comité Miss Universe. L'employeur d'Iris. Bienvenue dans... Je suis déjà chez Miss Universe, organisation. Et c'est le bureau d'Esther qui s'occupe de moi. Esther est le chaperon d'Iris. Elle est payée pour veiller sur elle 24h sur 24. Et elle est loin d'être la seule. Ici, il y a 23 personnes qui travaillent à plein temps pour gérer l'année de règne de Miss Universe. Iris a son propre bureau sur lequel le courrier s'amoncelle. Et les petites attentions qui l'accompagnent. C'est une hôtesse de l'air qui est venue à New York, qui a essayé de me rencontrer et qui, malheureusement, n'a pas pu parce que je n'étais pas là. Mais du coup, elle m'offre un bracelet. C'est hyper touchant. Franchement, moi, je ne m'attendais pas à tout ça. Quand on est élue, on ne s'attend pas à avoir autant d'amour des gens. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de responsabilité. On ne s'en rend pas forcément compte. Mais ce n'est pas qu'une soirée. C'est un job d'un an. C'est un job qui est éprouvant physiquement, mentalement. On vit une vie de rêve, mais c'est du travail. À peine élue, elle a signé un vrai contrat de travail avec des obligations très précises. C'est écrit noir sur blanc. Les tenantes du titre ne doivent pas être mariées pendant leur règne, ni tomber enceintes. Par ailleurs, ses appels avec sa famille sont minutés et son emploi du temps est surchargé. En échange de cela, elle percevrait une rémunération mensuelle d'environ 5000 euros. Sans compter les avantages en nature. Appartements, chauffeurs, frais de bouche, soins esthétiques et garde-robe estimés sur l'année à 500 000 euros. Soit un total de 560 000 euros pour l'ensemble de son règne. Une rémunération très confortable, mais qui en réalité n'est qu'une somme dérisoire par rapport à tout ce qu'Iris rapporte à son employeur. Le comité Miss Universe, créé il y a plusieurs décennies. C'est en 1952 que le concours Miss Universe a été fondé par une compagnie californienne de vêtements. À l'époque, les candidates défilent en pleine rue sur des chars, sous les applaudissements des spectateurs. Et c'est une Française qui rapporte le concours en 1953. Christiane Martel, représentante de la France, se voit attribuer la palme de la beauté universelle et un bel engagement pour... Quand le Mexique nous envoie ces gens, ils n'envoient pas les meilleurs éléments. Ils envoient ceux qui posent problème, ils apportent avec eux la drogue, ils apportent le crime, ce sont des violeurs. De peur de perdre son public, en grande majorité hispanique, la télévision américaine rompt aussitôt son contrat avec Donald Trump et suspend la diffusion du show. Quelques jours plus tard, l'homme d'affaires est alors contraint de vendre la société Miss Universe, rachetée par le grand groupe de communication IMG. La Fox Télévisions devient le diffuseur du concours. Le show peut donc continuer. Avec à sa tête aujourd'hui, Paula Schugart, la nouvelle présidente de Miss Universe, pas peu fière du succès de sa société. Je n'avais pas idée avant de travailler ici à quel point c'était énorme. C'est comme la Coupe du Monde. C'est quelque chose d'unique, mais c'est avant tout un business. La source principale de leur revenu, c'est le show télévisé. Pour le diffuser, les médias du monde entier payent des droits faramineux. C'est l'émission numéro un en Amérique latine et c'est énorme. Miss Universe est vue en moyenne par 170 pays qui achètent tous l'émission. C'est gigantesque. Des droits de retransmission qui, selon nos estimations, rapporteraient chaque année à la société Miss Universe environ 23,5 millions d'euros. Et ce n'est pas tout. Tous les ans, le show se produit dans un pays différent. Et pour avoir l'honneur d'organiser le concours, il faut passer à la caisse. En 2017, les Philippines ont dû verser plus de 12 millions d'euros au comité pour pouvoir accueillir le show. Et les recettes ne s'arrêtent pas là. Pour présenter une candidate, les 88 pays organisent des concours nationaux. Et pour utiliser la marque Miss Universe, ils devraient payer au comité 75 000 euros. Une fois cette étape franchie, il faut encore payer des frais d'inscription pour le concours final. Environ 30 000 euros par candidate. Soit un total de 8,5 millions d'euros dans les caisses du comité. En tout, entre les droits télévisés, le ticket d'entrée du pays organisateur, les concours nationaux et les frais de participation au show, cela rapporterait environ 44 millions d'euros chaque année au comité Miss Universe. 44 millions d'euros, auxquels il faudrait rajouter 15 millions qui ne reposent quasiment que sur les frailes épaules d'Iris. Pendant son année de règne, la Française doit être l'ambassadrice des nombreux sponsors de Miss Universe. Alors qu'elle est rentrée il y a à peine 2 jours d'un voyage à Jakarta, Iris a rendez-vous avec la présidente, Paula Chougart. Bonjour ! 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 Indonesia ! So, how crazy was that ? It was crazy. Is it beautiful ? A lot of people. Is it beautiful ? It's very beautiful. Yeah. 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 I've gotten great feedback from Indonesia that you are a great representative. And the commercial that you shot, they love you. You were amazing for the brand, so very happy. Si Iris est partie à l'autre bout du monde, ce n'est pas uniquement pour rencontrer la population locale. Nous avons un contrat avec cette marque de soda. Dès son élection, Iris doit faire une publicité en Indonésie. C'est quelque chose que toutes les Miss font chaque année. Et dans ce type de voyage, combien payent les marques pour un événement comme celui-là ? Ça dépend des termes du contrat, de quel marché il s'agit. Si c'est juste pour une diffusion dans quelques pays, ça peut coûter 200 000 dollars. Et des voyages comme celui-là sont contre un ski pull qui risque d'en faire 25 dans l'année. En tout, plus de 150 000 kilomètres à travers la planète. En effet, le comité a 10 gros sponsors. Enseigne de vêtements, de maquillage, accessoires, compagnie aérienne et chaînes hôtelières dont elle doit faire la publicité durant son règne. Et dès qu'elle est en représentation, Iris ne doit porter que les marques des sponsors du comité. C'est Martis qui s'en charge. C'est mon travail de l'habiller pour ses soirées, ses apparitions télé, quoi qu'elle fasse en fait. Comment vous la trouvez ? Regardez comment elle est belle ! J'adore, elle est belle ! Bijoux, chaussures, sac à main et robe du soir. Aujourd'hui, son styliste lui propose différentes tenues pour une soirée de gala. C'est des robes qui sont prêtées par les créateurs. On les porte une fois. Donc c'est pareil, c'est toujours un échange de bons procédés. On les porte une fois, des photos sont faites. Ils peuvent les republier. Ça leur fait un peu de pub, finalement. Et nous, ça nous permet d'être habillés pour nos événements et de rendre des vêtements. C'est un échange, en fait. Parmi les tenues imposées, la jeune femme a tout de même son mot à dire. J'aime pas la démarcation. Il y a une démarcation. Je trouve que c'est pas bon. Vous avez le droit de le dire ou pas ? Bien sûr ! Il vous écoute, Maris ? Oui, bah de toute façon, si j'ai pas envie de porter quelque chose, j'ai du caractère. Tu me souviens quand j'ai dit « non » pour clôture ? Oh, oui, je l'ai fait. Mais j'ai toujours gagné. La pression des marques finit toujours par l'emporter sur le goût de la jeune femme. Au vu de l'argent qui est en jeu, il faut les satisfaire. C'est à Houston, au Texas, que se trouve le plus gros sponsor de Miss Universe. Ici, la marque Qi s'affiche un peu partout, même sur la départementale. Elle appartient à un groupe spécialisé dans les produits capillaires, Farouk System. C'est dans cette usine de plus d'un million et demi de mètres carrés que tous les produits sont fabriqués. Qi, BioSilk, ou encore la fameuse marque des sœurs Kardashian. Le chiffre d'affaires de cet empire est évalué à 2 milliards et demi d'euros. À sa tête, cet homme au Santiago Rouge, Farouk Chami. Pour faire briller les cheveux. Chaque jour, 500 000 produits sont fabriqués. Et le best-seller de l'entreprise, c'est cette huile, leader sur le marché depuis 25 ans. Hum, ça sent tellement bon. Ça se vend très bien. C'est numéro 1 dans le monde. Tout le monde adore la soie. C'est comme de l'or liquide. Regardez comme ça brille. Sur les cheveux. Sur le visage. Vous voyez, comme j'ai l'air déjà plus jeune, Miss Universe, toutes les femmes l'adorent. Et son entreprise est tellement grande que c'est en voiturette que ce multimilliardaire est obligé de se déplacer. La marque Chee est connue par 97% des femmes aux Etats-Unis. Dans ses rayons, vous en avez pour plusieurs centaines de millions de dollars de marchandises. Cette notoriété, il la doit avant tout au concours Miss Universe. Depuis 14 ans, la marque apparaît tout au long du show télévisé, comme ici, lors des préparations des Miss. L'entreprise de Farouk Chami a même conçu une gamme de produits siglés Miss Universe. Ses ventes représentent près de la moitié de son chiffre d'affaires, soit 1 milliard d'euros. Pourquoi j'ai choisi ça ? Parce que c'est le business de la beauté. Et Miss Universe est l'événement le plus important dans le monde. Ce sont des bons produits. Ça sent bon et ça sent l'argent. Mais tout ça a tout de même un prix. L'entreprise verse tous les 3 ans 15 millions d'euros au comité Miss Universe pour être le sponsor numéro 1. En contrepartie, la gagnante du concours doit faire la promotion de la marque tout au long de son règne. Mais ce ne sont pas des photos de Miss qui l'explore. Ça, c'est M. Trump, M. Trump et M. Trump. Vous savez ce qu'il a dit de moi ? Tu es le meilleur. Ils se sont connus lorsque le président des Etats-Unis était à la tête du concours Miss Universe. Farouk Chami a même une petite anecdote intime sur lui. Et pour ses cheveux, M. Trump utilise notre spray. C'est pour ça que ses cheveux tiennent si bien en place. Et ça, c'est M. Trump qui regarde Miss Universe. Là, c'est la présidente de Miss Universe. Sa réputation n'est plus à faire. Comme en témoignent ces autres photos qui ornent les couloirs de son entreprise. Par exemple, Sylvester Stallone, un proche du milliardaire. Ça, c'est Stallone, un bon pote à moi. Et vous savez que sa femme et ses amis utilisent tous mes produits ? Vous connaissez ce mec ? Un rappeur à la renommée mondiale. C'est Snoop Dogg. Il utilise notre fer à lisser en diamant à 1 million de dollars. Ou encore, l'ancienne première dame des Etats-Unis. Laura Bush à la Maison Blanche. Ça, c'est quand j'ai fait sa couleur de cheveux. Et je veux que tout le monde sache que le salon de la Maison Blanche utilise nos produits. Grâce au concours de Miss Univers, cet immigré palestinien arrivé aux Etats-Unis avec 71 dollars en poche roule aujourd'hui en Lamborghini. Tu as toujours un rêve et il faut en faire une réalité. Tu y travailles et ça se produit. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour ça. Peut-être que j'ai plus que ce que je méritais, mais peut-être que je l'ai mérité aussi. Je laisse les gens en juger. Plus tu conduis vite, plus tu arrives vite. Mais il faut être prudent. Vous n'avez pas peur de la police ? Non, pas de problème. Ce sont mes amis. Dans ce quartier résidentiel de Houston se trouve la villa principale de Farouk Chami. Elle vaut plus de 30 millions d'euros. Quand je suis arrivé à Houston, je voulais m'acheter cette maison, mais au début, je ne pouvais pas me l'offrir. Avec le temps, j'ai pu l'acheter, la ranger et l'appeler ma maison. C'est un peu un château. Je l'appelle la She House. vue panoramique sur le lac, piscine extérieure et intérieure ou encore salle de cinéma, tous les ingrédients du luxe sont au rendez-vous. Mais la pièce maîtresse est évidemment un produit cheap qu'il est fier de montrer. Une surprise pour vous. Regardez. C'est le fer à lisser de la maison. Un million de dollars. Ce sont les diamants les plus purs. Le même que celui du rappeur Snoop Dogg. Nous l'utilisons pour certains événements comme Miss Universe et vous savez que l'ancienne Miss France, Iris, est obligée de l'utiliser. Malgré une réussite spectaculaire, Farouk Chami voit encore plus grand. Conquérir l'Europe et plus particulièrement la France où il reste inconnu. J'aimerais être le numéro 1 en France. Aucune entreprise américaine n'a été capable de ça et je pense qu'avec nos super distributeurs, on va pénétrer le marché. Regardez qui on a avec nous. On a Miss Universe. Elle est là pour faire la promotion des produits. Pour Farouk Chami, le fait qu'Iri soit française est une réelle opportunité. L'occasion rêvée de se faire une place sur le marché européen des cosmétiques. Conquérir le marché français, c'est la mission de Geoffrey, le directeur commercial du groupe Farouk Systèmes en Europe. Ce jour-là, il a rendez-vous dans cet hôtel parisien au séjour d'Iris. Bonjour, ça va ? Ça va, ça va. How are you ? Good to see you. Thank you. Comment allez-vous ? Bonjour, Iris. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien et vous ? La forme ? Oui. Ça va ? Lucas, tout se passe bien ? Super. Merci. Le make-up également ? Très bien, merci. Ce matin, Iris doit être impeccablement coiffée avec des produits de la marque, bien sûr. Un des plus grands coiffeurs de France a été sollicité pour l'occasion car dans quelques heures, elle doit se rendre dans l'une des 40 parfumeries qui distribuent la marque en France pour vanter les mérites des produits. Geoffrey peut se rassurer. Son ambassadrice connaît son texte sur le bout des doigts. À l'arrivée, je pense qu'Iris, vous pouvez confirmer que ça vaut le détour ? Oui, c'est surtout que moi, je me coiffe tous les jours donc j'ai les cheveux qui s'abîment au bout d'un moment donc c'est important d'utiliser les bons produits pour essayer de les garder en bonne santé le plus longtemps possible. Et vous êtes satisfaite de Chi ? Très satisfaite. Garde mes longs cheveux. Super. Donc c'est que là qu'il faut l'utiliser, Iris ? Bien sûr. Moi, j'ai la chance justement d'avoir un partenariat avec Chi donc j'ai les produits à la maison donc je les utilise tous les jours. Ce contrat stipule qu'elle doit faire 2 événements de ce type pendant l'année et Geoffrey ne s'en plaint pas. On a réellement chez nous maintenant en France un visage puisqu'on a la chance que ce soit celui d'Iris et de toutes celles que j'ai vues c'est vraiment la plus belle. Alors qu'Iris termine de se préparer de l'autre côté de Paris les employés de la boutique fourmille en attendant l'arrivée de Miss Univers 2 500 personnes sont attendues pour l'occasion des fans des clientes ainsi que des journalistes beauté attend. Donc là moi j'ai le logo c'est bon parfait. Camille est en charge de la communication de cet événement avec Soazic la responsable du magasin elles ont invité du beau monde mais personne ne semble très concerné par la venue de Miss Univers On a invité notre voisin d'en face le comique Arthus On n'a pas eu de réponse Anne Hidalgo ne viendra pas mais peut-être ses adjoints on n'a pas de nom et c'est pas confirmé parce que c'est que comité Miss Univers et c'est pas comité Miss France Pour l'événement Camille a dû consacrer une gondole entière aux produits de Farouk expédiés de Houston Ils sont mis spécialement en avant parce que c'est les produits sponsors de l'élection Miss Univers du coup fabriqués par She évidemment pour l'image Iris pour qu'elle puisse prendre ses photos il faut qu'elle soit derrière les produits Miss Univers c'est aussi bien important pour Miss Univers que pour nous en fin de compte c'est que ça te va comme ça comme ça elle peut s'asseoir faire une photo ici elle a des pinceaux super la marque estime que la venue de Miss Univers dans cette boutique est un cadeau qu'elle lui fait elle a donc demandé au magasin de prendre assez frais les préparatifs et pour l'arrivée d'Iris l'équipe a vu les choses en grand ouais c'est le tapis rouge un tapis rouge mythique qui leur a coûté 700 euros Soaz envez moi vos chaussures pour quoi faire c'est le tapis rouge de Cannes s'il est sale l'avantage c'est que ça va faire venir du monde en voyant le tapis rouge déjà faut te l'aider d'ici jusqu'au bout c'est le même tapis rouge qu'à Cannes et qu'on devrait surtout pas l'abîmer avant qu'Iris arrive donc on fait attention on a essayé de faire grand c'est Miss Univers donc il lui faut pour les photographes et pour son staff et pour que mes équipes en profitent aussi il faut vraiment de la place faut que ça en jette du bout de la rue les préparatifs presque terminés une dernière angoisse vient hanter Soazic faut du double face les petits chats si elles se prendent les pieds dans le tapis on est mal donc là on colle tout ça le Vandiris à peine arrivé c'est Esther son chaperon qui va prendre les manettes du déroulé de la matinée je suis avec elle j'ai besoin de savoir qui gère malgré les 3 degrés affichés dehors Esther n'hésite pas à découvrir Iris la silhouette de Miss Univers doit être mise en avant et surtout l'écharpe doit être vue le plus important reste à faire être prise en photo avec les produits de son sponsor et Esther est là pour veiller à ce qu'Iris le fasse bien fais le avec les deux prends les deux bouteilles et fais genre c'est ça comme ça chéri un photographe de l'organisation Miss Univers a fait spécialement le déplacement depuis les Etats-Unis pour cette séance photo on va là-bas désolé en quelques minutes les clichés se retrouvent sur les réseaux sociaux mission accomplie pour Miss Univers et Esther Iris enchaîne ensuite les interviews sans oublier de mentionner son sponsor j'ai toujours aimé les produits de beauté j'ai toujours aimé le maquillage donc on va dire que par mois je consacrais à peu près 50-100 euros aujourd'hui vous avez la chance de bénéficier et aujourd'hui j'ai la chance de consacrer encore moins de budget parce que j'ai un super partenariat et que du coup j'ai les produits à la maison et que c'est encore mieux finalement s'ensuit une séance d'autographes toujours sous l'oeil vigilant d'Esther merci t'es gentille et même si Iris garde le sourire avec plaisir elle se sent malgré tout surmenée c'est un peu fatigant après j'ai très peu de temps ici donc j'essaye d'optimiser mon temps mais c'est vrai que c'est un peu fatigant après c'est je veux dire il y a pire comme travail mais Geoffrey ne s'embarrasse pas des états d'âme de Miss Univers pour lui ce qui compte c'est l'affluence dans la boutique est-ce que vous espérez aussi que les jeunes filles qui font la queue pour voir Iris se disent bah tiens j'ai acheté un produit chic si à le fond c'est bien l'idée après c'est effectivement qu'elle relaie l'information via les réseaux sociaux puisque on le sait les partages c'est ce qui fait également connaître la marque on est encore dans une phase de développement en France après si elles achètent un produit c'est un plus et vraisemblablement tout ce tapage médiatique fonctionne pour Anaïs 22 ans il n'est plus question de faire sans les produits de Miss Univers moi j'aimerais bien acheter tout ce qui est conditionneur pour les cheveux son shampoing apparemment il est plutôt pas mal on a toutes envie d'avoir un petit peu d'iris chez soi essayer d'avoir son shampoing essayer d'avoir à peu près ses cheveux ou son teint et je pense que oui c'est sûr on a envie de ressembler parce que c'est Miss Univers dans quelques jours Iris Mitenard poursuivra son tour du monde dans le Croatie une image qui fait vendre et qui pourrait apporter encore beaucoup d'argent au comité dans quelques mois en effet en 2018 c'est la France qui devrait organiser le concours reste à savoir si notre pays sera disposé à dépenser 12 millions pour s'offrir sur le show Miss Univers de la France 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 de la France